Pour voir un championnat du monde, une revanche, il y avait 8802 spectateurs. Sébastien Gauthier, ancien champion du monde des Bois-Coq, IBF, a dit, il est sorti dans les journaux, il est allé dire ça dans le journal de Québec, il a dit « Si le champion, qui est Jean-Pascal, ne vend pas de billets, c'est que le peuple ne l'aime pas, parce que le peuple préfère des boxeurs plus humbles. » Là, bon, je me suis dit, personne n'en parle, il faut que j'en parle. Alors, je lui demande c'est quoi sa réaction par rapport à ces propos-là. Puis là, Yvon Michel dit « Ah, pas de commentaire, pas de commentaire. » Puis là, Jean-Pascal, il me regarde d'un petit oeil en disant « Toi, je vais te régler ton problème. Je vais répondre à ta question. » Il me dit « Écoute, une chose est certaine, c'est que je sais que les gens qui ont du succès et qui sont des gagnants ont beaucoup de confiance en eux. La différence entre ceux qui sont humbles et ceux qui ne paraissent pas l'être, c'est qu'ils disent tout fort. » C'est ça. Puis ceux qui sont humbles, ils le gardent pour eux autres. Mais lui, quand il dit tout fort, ça le motive. C'est ça. C'est pas de l'arrogance, c'est juste qu'il est content d'avoir gagné. Il y a une personnalité, c'est un champion coloré et tout ça. Mais tu préfères avoir un champion coloré qui a du courage comme lui et qui a du talent qu'avoir des champions incolores et qui sont drapes dans leurs propos. Donc, tu as passé trois grosses fins de semaine finalement. Est-ce que tu es un peu en crescendo? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour les prochains mois? Ben là, Jean-Pascal, maintenant qu'il est officiellement, il était déjà champion des Milo, mais là, c'est comme officiel. Ça lui ouvre la porte aux États-Unis. Il va probablement, juste mentionner que la chaîne HBO était venue à Québec. Ça faisait 32 ans que cette chaîne américaine n'était pas venue au Québec. Donc là, ça prouve quelque chose. Donc, c'est ça. Jean-Pascal va probablement affronter Chad Dawson qui est considéré comme un des meilleurs boxeurs au monde, livre pour livre. Et puis, voilà. Donc, si le monde va en savoir plus sur la box, vous pouvez aller… C'est ça. Toi, tu viens nous en parler là aujourd'hui, mais tu couvres ça à l'année longue sur ton blog. Oui, j'adore ça. J'adore ça. Puis, je veux juste dire aussi, j'ai initié d'ailleurs une journaliste dans Montréal. Je tiens à la saluer si jamais elle m'écoute. Marie-Josée Richard qui a été comme un peu assistante à travers ça. Puis, elle m'accompagnée. Elle était d'une compagnie très agréable. Oui. Vous pouvez aller sur mon blog, www.leguerriermoderne.wordpress.com. Et puis, évidemment… Mais je veux aussi dire que la boxe, ce n'est pas juste un vieux rythme belliqueux, barbare. Je sais que notre société moderne, des fois, se rapproche de celle des Romains, du pain et des jeux. Mais elle, par exemple, cette journaliste-là n'a jamais été un combat de boxe. Et elle a adoré. Puis maintenant, elle adore ça. Tu sais que tu as su lui transmettre l'esprit du guerrier. Voilà. Voilà. C'est bien dit. C'est bien dit. Mais la boxe, c'est vraiment un sport. Puis pour ces boxeurs-là, ces athlètes-là, ça leur permet de fuir les banalités du quotidien. Tu n'es jamais plus vivant quand tu es dans un vrai combat. Puis il faut le rappeler, malheureusement, c'est qu'il y a plusieurs boxeurs qui sont morts durant un combat. Alors, tu sais, ça pousse leurs limites. Puis ça les fait sentir vivants. Puis pour nous, les spectateurs, c'est plus… Si tu vois que c'est un jeu de… Des vrais bons boxeurs, c'est un jeu de tactique. C'est un jeu de tactique. Puis les gens, après ça, en conférence de presse, oui, on le visage un peu, tu méfies et tout ça. Mais ils ont toutes leurs têtes et sont encore en très bonne santé. Ça, ce n'est pas que de la force. C'est aussi de la ruse. C'est de la ruse. C'est de la tactique. Puis c'est l'esprit du guerrier moderne. Donc, après, si on a mieux notre boxe à ce moment-là. Voilà. Puis au Québec, Québec et Montréal deviennent une des plaques tournantes dans le monde. Pour dire qu'on a eu deux championnats du monde importants en l'espace de trois semaines. C'est vraiment… Puis on a déjà deux champions du monde. Puis probablement un troisième avec Joachim Alcine. Je veux dire, il faut être fier de ça. Puis je pense que les gens devraient apporter plus d'attention à ce sport-là. Alors, tu as du travail sur la planche pour les prochaines semaines, Gino. Ça te parlera peut-être à ce moment-là des prochains combats. Merci beaucoup, Gino. Merci à toi. À la prochaine.